c'est alors qu'on fait ça pour la question alors ça lui comme un exercice avec ses chemins le chapitre artistique dans m donc c'est les contre le mot boycou mais la collection alors bien c'est bon les questions n'est maintenant sont des questions indépendantes et chaque question au sac là alors je passe à la correction donc c'est la première question on a elle dans n on pose deux nombres en fonction de voici le a voici le b alors premièrement on va déterminer le bgcd 2 2 a et b alors pour cela on va écrire une décomposition du nombre a et aussi du nombre b donc non je m'en fiche en chauffe ou des nombres à l'échelle est en fonction de m ne m'en fait une des nombres entiers bénigne que des lumières décomposition après se diviser par deux par deux par trois parfois etc c'est là qu'a pas de la décomposition en facteur premier mais nadna en fonction de m alors ça vous l'avez fait alors alors c'est la factorisation alors non pour le a enfin on va factoriser par 5 à la présence m pour le b on va factoriser par c'est à dire 5 à la présence m fois 5 à la présence m donc là je factorise par 5 à la présence m alors pour le premier terme et non elle n'a 5 à la présence m plus 2 c'est à dire 5 à la présence m fois 5 à la présence 2 bon pas sur trois cas comme un dans la factorisation on décompose on décompose 5 à la présence m plus 2 c'est à dire 5 à la présence m fois 5 à la présence 2 mois 5 à la présence m on peut écrire fois d'abord je peux factoriser par 5 à la présence m alors le premier terme radis à lier le 5 à la présence 2 le deuxième terme rêve à lier le on suit je calculais de la différence m donc 5 à la présence m fois 25 mois 1 c'est à dire 24 alors le 24 à temps on va le décompose en facteur premier donc le 24 c'est à dire c'est à dire 4 x 6 ou bien 8 x 3 alors le 8 c2 à la présence 3 et donc le 24 c2 à la présence 3 et fois 3 et fois 5 à la présence m voilà à des propositions alors pour la décomposition de berthier de deux mêmes façons nous factorise par 7 à la présence m pour que mes étapes on décompose cette puissance ici 7 à la présence m fois 1 maintenant je factorise par 7 à la présence m nous reste 7 à la présence 2 moins 1 c'est à dire 7 à la présence m ici 49 moins 1 ça veut dire 48 et ensuite je décompose le 48 alors le 48 je trouve c'est ce qui se suis pas en exprès 3 et son produit parce que c'est Events粉ende au outil de la divisionủ l'op directly sans pas没有 dire à la présence m documentaire vous faites des AppreciON Ogil size erklé de première et il ya un afacé d'ailleurs donc je résumé ce l' favourite de faire s'il vous a dire qu'il ya un avocé qui se fait alors le bgcd 2 a et b donc on va on va prendre reprendre les facteurs premiers communs munis au plus petit exposant donc pour les facteurs communs il est ici le 2 et le 3 muni le plus petit exposant donc on va prendre la puissance est dit 2 à la puissance 3 x x 3 la 3 3 commun donc c'est trop c'est bon voilà le bgcd on peut calculer ici donc ici c'est 8 x 3 c'est 24 voilà le bgcd de nombre a et b pour le plus petit comme un multiple on prend cette fois les facteurs premiers communs et non communs muni le plus grand des exposants donc plus grand d'exposants pour le facteur premier de ces deux à la puissance 4 donc il 2 à la puissance 4 le 3 commun et les noms communs les noms communs il y a le 5 à la puissance n et 7 à la puissance n c'est à dire ici c'est 16 16 16 fois 4 3 c'est 48 donc c'est 48 fois ici c'est 35 à la puissance n c'est bon donc pour le plus petit multiple communs c'est à la fonction de n alors maintenant je passe à la deuxième question donc pour tout n dans n on va montrer que si n est impair alors un carré moins 1 est un multiple de 8 bon premièrement on va poser puisque n est un membre impair alors il est écrit de la forme 2k plus 1 alors un carré moins 1 égal alors je remplace le n par 2k plus 1 donc c'est 2k plus 1 au carré moins 1 je développe cette identité remarquable alors je trouve 4k au carré plus 2 fois k fois 1 c'est 4k et plus 1 au carré c'est 1 et moins 1 alors je simplifie par les moins 1 il nous reste le 4k carré plus 4k alors qu'est-ce que je fais ici ? alors ici je factorise par 4k donc 4k facteur ici il me reste 1k ici il me reste 1 donc on voit si 1 carré moins 1 est écrit sous la forme de 4k facteur k plus 1 alors comment on remarque le k facteur k plus 1 ? donc remarquez uniquement uniquement qu'il y a le produit dedans alors tu me disais je crois que nous avons fait le nart pour faire le exercice pasную il nous reste le cas on se veut le 4 à l'aubé car il suffit de faire car il se trouve un multiple de 8 ça veut dire 8 fois un nombre de k ou bien un k prime 8 fois un nombre de k prime par exemple donc le 4 il nous reste 4k avant tout ce qu'il y a le temps facteur k plus un bon pour le cas c'est un entier sur elle est bien sûr qu'un facteur k plus un c'est un produit de deux entiers consécutifs produits de deux entiers consécutifs l'un de ces deux facteurs est un père c'est à dire que ce produit est père donc on peut écrire ce produit sur la forme de deux cas primes car k facteur k plus un est un nombre paire ok alors puisque qu'un facteur k plus un est paire alors k facteur k plus un est deux cas à la prise de deux cas primes c'est deux cas primes doux alors je remplace ici le cas facteur k plus un par deux cas primes donc doux un carré moins un égale à quatre fois deux cas primes c'est à dire huit k primes tel que k primes c'est un nombre entier naturel ensuite donc voilà un carré moins un est un multiple de huit la question 3 alors déterminer tous les couples des entiers naturel à répéter tels que ap moins 5 à moins de p égale donc on va essayer de dire déterminer les les valeurs de a et p donc pour commencer ce type des questions on va essayer de factoriser on factorise et on va voir qu'est ce qu'on va faire ensuite donc troisièmement donc on a un paix moins 5 moins 2p égale à 2 alors alors premièrement je peux factoriser par le ronc le facteur il me reste ici des moins 5 et moins 2p égale donc pour continuer la factorisation il faut avoir un paix moins 5 ici la cibre et noix de b moins 5 qui veut j'arrive à le plus moins 5 la 2p égale et j'ai plus factoriser par le 2 alors pas chiffre à lire le le 5 rassin à wad le 10 mais si je suis besoin d'un 10 à jour à dire je peux ajouter c'est ici un 10 et ici un 10 donc à facteur et moins 5 moins 2p plus 10 égale à 2 plus 10 c'est à dire alors si je peux factoriser c'est par moins 2 donc c'est un facteur et moins 5 moins 2 facteur et moins 5 donc là pour le plus 10 c'est à voir le moins l'air un sabre et le plus est d'un a jugé les mois mois et moins 5 mois mois ça on voit le moins qu'il est non en train d'avoir deux mois c'est que c'est vrai de développer moins 2 fois moins 5 ça veut dire plus 10 donc tout ça est égal à 12 ensuite je peux continuer à factorisation par des moins 5 donc p moins 5 facteur à moins 2 égale à 12 ça veut dire à moins 2 facteurs à moins 5 p moins 5 égale à 12 c'est bon alors ici on a un produit qui est égal à 12 alors qu'est ce que ça veut dire ici ça veut dire que à moins 2 est un diviseur de 12 et aussi b moins 5 est un diviseur de 12 aussi alors qu'ils sont les diviseurs de 12 pour les diviseurs de 12 il y a le 1 le dessous lui même 2 2 4 3 et le 6 alors qu'ils sont les valeurs qui va prendre à moins 2 et p moins 5 donc on peut un peu ici donner à à moins 2 et puis moins 5 ici le 1 et 6 le 12 parce que 1 x 2 c'est à dire 12 ou bien deux fois 6 parce que deux fois c'est ça donne 12 et aussi le 3 x 4 3 x 4 ça donne 12 et du coup le sont des possibilités pour à moins 2 et p moins 5 c'est bon du coup donc à moins 2 peut-être égal à 1 et pour le p moins 5 peut-être égal à à 12 ou bien l'inverse à moins 2 égale à 12 et p moins 5 qu'à la 1 ou bien le à moins 2 égale à 2 et p moins 5 égale à 6 ou bien à moins 2 égale à 6 et p moins 5 égale à 2 ou bien à moins 2 égale à 3 et p moins 5 égale à 4 et enfin à moins 2 égale à 4 et p moins 5 égale à 3 donc on a ici on a six systèmes pour chaque système on va trouver les valeurs de a et p le couple après alors sans oubliant que a et p sont des entiers sur elle ça veut dire que lorsqu'on trouve des valeurs de a et p sont négatifs on va les retrancher avec la valeur lorsque a ou bien p sont négatifs avec elle pas qu'un s'abroche su qu'on n'a dit on tient sur elle ça veut dire des valeurs positives on va résoudre chaque système pour le premier système banque le premier système donc a égal à 1 plus 2 ça veut dire pas et gâtre roi pour le b le p égal à 12 plus 5 c'est à dire p égal à 17 voilà le premier couple ou a égal à 10 si c'est non c'est pas dit ça le 12 plus 2 c'est 14 c'est 14 et b et si c'est un plus 5 c'est 6 voilà deuxième couple ou ici nous a égal à 2 plus 2 c'est 4 donc a plus 2 c'est 4 et b égal à 6 plus 5 c'est 11 le quatrième système ici c'est a égal à 6 plus 2 donc a égal à 8 le b égal à 2 plus 5 donc b égal à 7 ou pour le cinquième système le a égal à 3 plus 2 c'est à dire a égal à 5 alors le b égal à 4 plus 5 c'est 9 et enfin le dernier système a égal à 4 plus 2 c'est à dire 6 et b égal à 3 plus 5 c'est à dire 8 donc b égal à 8 voici on a 6 couples toutes les couples ici sont positifs donc toutes les couples sont les valeurs possibles de a tels que a b moins 5 a moins 2 p égal à 2 autrement dit ou bien a moins 2 facteur b moins 5 égal à 12 alors si on remplace par exemple le 6 par exemple par hasard n'importe quel couple ici alors il vérifie cette égalité par exemple lorsqu'on prend le dernier couple par exemple si je remplace le a par 6 je trouve 6 moins 2 c'est 4 et je remplace le b par 8 ça donne 8 moins 5 c'est 3 et 4 3 3 ça donne 12 donc toutes les couples vérifient cette égalité donc on va écrire les solutions de cette équation en suite l'ensemble de solutions le premier couple donc 3 17 ou 14 6 ou à 11 ou à 11 ou à 8 7 et 5 9 et enfin 6 8 voici les couples des entiers sur eux qui vérifient cette égalité quatrièmement on détermine toutes les valeurs possibles de n pour que n plus 15 soit un multiple de n plus 2 quatrièmement quatrièmement alors on a ici le n plus 15 est un multiple de n plus 2 alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que n plus 2 est un diviseur de n plus 15 alors n plus 2 c'est l'inverse de la phrase a dit l'inverse ça c'est que n plus 2 est un diviseur est un diviseur ou bien divisant est un diviseur de n plus 15 alors lorsque n plus 2 est un diviseur de n plus 15 c'est-à-dire que n plus 15 sur n plus 2 appartient à n on trouve un non-tient-orail parce que lorsqu'on effectue la division océdiène de n plus 15 sur 1 plus 2 on trouve un quotient et le reste est égal à zé c'est bon alors pour qu'il soit un plus 15 sur 1 plus 2 appartient à n c'est un décomposant de n plus 15 la fraction s'est décomposant alors n plus 15 donc on fait et on va ce qu'on a dit c'est c'est ça c'est ça il faut c'est Alors la réelle était élevante à la réelle Hall. donc n plus 15 sur n plus 2 alors carrément dans le début c'est la fraction alors qu'il m'a dit c'est une décomposée c'est le 1 plus 15 tel qu'il a eu le numérateur le n plus 2 donc c'est à dire n plus 2 plus plus quoi ? plus 13 parce que le reste le 15 c'est 13 on va écrire le 15 sur la forme de 2 plus 3 2 plus 13 donc n plus 2 je vais en dire la fraction en deux fractions la somme de deux fractions c'est n plus 2 sur n plus 2 et plus le 13 sur n plus 2 1 plus 2 sur n plus 2 ça donne le 1 plus 13 sur n plus 2 c'est bon alors pour qu'il soit un anti naturel voilà le 1 c'est un anti naturel il y a le 13 sur n moins 2 la fraction il faut que le n plus 2 le dénominateur soit soit un divisor de 13 autrement dit 1 plus 2 est un multiple de 13 c'est bon ? alors pour que 1 plus 2 est un divisor de 13 on se foule le divisor de 13 jusqu'à normalement le divisor de 13 qui est le 1 qui est le 13 communique ok 13 donc 2 diviseurs le 1 et le 13 parce que 13 c'est un nom premier alors le n plus 2 il va prendre deux valeurs il va prendre la valeur 1 ou bien la valeur 13 comme ça on va trouver les valeurs de n pour que la fraction soit un entier ou bien pour que n plus 15 est un multiple de n plus parce que c'est la question qui est origine c'est la question c'est la question c'est la question c'est la réponse pour que 13 sur 1 plus 2 appartient à n alors 1 plus 2 est un diviseur est un diviseur de 13 or les diviseurs de 13 sont 1 et 13 alors les valeurs de n donc soit n plus 2 égale à 1 ou bien n plus 2 égale à 13 d'où n égale à 1 moins 2 donc le 1 moins 2 ça donne ça donne moins 1 donc 1 moins 2 ça donne moins 1 oui ça donne moins 1 et pour le deuxième deuxième camp c'est 13 moins 2 donc c'est 11 n égale à 11 le moins 1 n'appartient pas à n c'est un nombre c'est un nombre négatif donc n'appartient pas à l'ensemble n donc la seule valeur qui vérifie ou bien pour que n plus 15 est un multiple de n plus 2 c'est que n égale à 11 c'est bon donc n n'appartient pas n n n alors 1 plus 15 est un multiple de n plus 2 pour n égale à 11 voilà la valeur de n pour que n plus 15 soit un multiple de n plus 2 2 2 2